Pour cette dernière enquête, nous nous sommes intéressés à un autre secteur, celui du logement, de l'habitat, mais aussi celui de la démolition systématique, de l'artificialisation des sols, des maisons secondaires, des logements inoccupés. Vous l'aurez compris, il s'agit du secteur de la construction. Au travers des enquêtes du Low Tech Lab, nous partons à la rencontre d'organisations inspirantes pour mieux comprendre comment leur modèle d'activité incarne la possibilité d'une société plus low tech. Nous nous sommes à nouveau rendus hors du territoire métropolitain, à Bruxelles, en Belgique, pour réaliser cette enquête auprès du collectif d'architectes et du magasin de matériaux Rotor, afin de mieux comprendre leur approche unique et transversale du réemploi dans la construction. Pendant ces deux semaines d'immersion, on a rencontré différents membres de l'équipe, mais également différents collaborateurs de Rotor. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à retrouver l'article, le podcast et l'étude de cas, également produits dans le cadre de cette enquête, sur le site lowtechlab.org. A Bruxelles, on estime qu'annuellement, le secteur de la construction, en l'occurrence plutôt même de la démolition, produit 650 000 tonnes de déchets. Enfin, c'est des chiffres qui datent de 2016, donc on est probablement plutôt autour de 1 million de tonnes. La partie de matériaux qui est réemployée là-dedans, on estime qu'elle est à peu près 1%. La bruxellisation, c'est le concept urbanistique d'une ville lâchée aux promoteurs immobiliers. Je pense qu'il y a pas mal d'ingrédients qui étaient préexistants. Le fait qu'on habite pour la plupart à Bruxelles, qu'il y a une ville dans laquelle on voit beaucoup de démolition. En fait, quand tu te balades en ville, tu vois sans cesse des chantiers. Ce que nous appelons du réemploi, c'est vraiment ce qui concerne des logiques de flux. Donc c'est des matériaux qui sont mis en circulation. Soit c'est des flux qui sortent du chantier, des matériaux qui sont démontés, démolis pour être évacués. Soit c'est des matériaux qu'on importe pour être remis en œuvre. Une phrase qu'on répète régulièrement, dans des formes diverses, qu'il faudrait qu'il soit aussi facile d'utiliser des matériaux de réemploi que des matériaux neufs. À partir de 2005, un groupe de jeunes bruxellois, pour la plupart fraîchement diplômés d'école d'architecture, a petit à petit fait sien ce constat et commencé à explorer la face cachée de cette bruxellisation. À partir de l'enjeu et de la perspective de réemployer les déchets industriels et du secteur de la construction, ils se sont fait un nom au travers de nombreuses études, de participation à des expositions de renom et de réalisations atypiques. Au fil de ces années, Rotor a aussi démultiplié ces approches du sujet en donnant naissance à deux autres projets. Le répertoire en ligne des magasins de matériaux et revendeurs spécialisés Opalis et la coopérative de déconstruction Rotor DC. Commençons par détailler le modèle actuel de l'association historique Rotor, qui a notamment des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, d'éducation au travers de conférences et d'enseignements supérieurs, et qui mène des projets de recherche, de conception et de design. Chez Rotor, et ça c'est peut-être un peu dans l'ADN, c'est de ne pas trop cloisonner ce qui relèverait de la théorie d'un côté et de la pratique de l'autre. La pratique est une source d'apprentissage, c'est une manière de faire de la recherche, et de la recherche un peu pure et dure. J'aime bien dire qu'on n'est pas une personne, deux personnes ou dix personnes chez Rotor, mais on est plutôt un collectif de personnes qui sommes reliées comme une toile d'araignée, je dirais, où on a chacun un peu notre propre expertise. À Rotor, ce qui est intéressant, c'est vraiment la collaboration. C'est le fait qu'on soit complémentaires, qu'on travaille beaucoup ensemble et qu'on partage un même engagement. Dans nos missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, par exemple, on va conseiller les clients, s'ils ont un bâtiment existant, sur le potentiel du bâtiment. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les pousser à conserver un maximum possible du bâtiment, au minimum que ce soit la structure. Quand ce n'est pas possible, ou quand il y a des grosses transformations qui doivent être faites, on va faire ce qu'on appelle un inventaire des matériaux, où on va aller répertorier tous les matériaux qui sont potentiellement réutilisables, que ce soit au sein du projet, et si ce n'est pas possible au sein du projet, pour x ou y raisons, de les remettre en circulation. Donc soit ça va passer via la filière Opalis, on va leur conseiller de contacter les revendeurs qui sont spécialisés dans ces matériaux, ou soit on peut aussi très bien conseiller de donner ces matériaux pour qu'ils trouvent une seconde vie, si économiquement ce n'est pas faisable de les remettre en circulation via les revendeurs Opalis. Le moment où on a vraiment commencé avec Rotor à s'intéresser au réemploi des matériaux de construction, ça a été en fait une pré-étude qu'on a réalisée pour le compte à l'époque de l'administration, de l'environnement et le ministère de l'économie, enfin c'était une demande conjointe, sur l'opportunité qu'il y aurait à Bruxelles de lancer un magasin de matériaux de construction de seconde main, en économie sociale, il y avait cette accentuation-là à ce moment-là. Nous on est parti à la rencontre en fait de plein d'initiatives qui étaient actives là-dedans, d'ailleurs on a fini cette étude, c'est marrant, une des annexes, mais ça a vraiment, on l'a faite genre trois jours avant la date de remise de cette étude, on s'est dit que ce serait quand même chouette d'avoir un listing de revendeurs avec une petite description des matériaux qu'ils vendent, et donc on a appelé une amie qui a passé plein de coups de fil, on n'a pas eu le temps de faire toutes les visites à ce moment-là parce que c'était beaucoup trop court, mais en fait ça c'est un peu le prototype de Opalis au fond de ce listing. Opalis c'est le répertoire des revendeurs de matériaux de réemploi, au départ c'était centralisé sur la Belgique, mais grâce au projet de recherche on a pu étendre ces recherches à la Belgique, à la France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Angleterre où Opalis s'appelle SalvoWeb. Sur Opalis on peut trouver les adresses de ces revendeurs, mais on peut aussi trouver toute une série d'informations sur les matériaux de réemploi les plus communément rencontrés, on peut aussi trouver toute une série d'exemples inspirants qui utilisent des matériaux de réemploi. Donc pour nous Opalis c'est vraiment notre outil de tous les jours qui aident à conseiller les clients, que ce soit privés ou publics, pour intégrer la démarche réemploi dans leur projet. Au cours de notre séjour à Bruxelles, nous avons notamment pu visiter l'un de ces revendeurs historiques et assez emblématiques de la région. L'entreprise familiale Franck collecte, nettoie et revend des briques anciennes de tous types. Fort de cette diversité d'expériences dans le réemploi, Rotor a décidé de créer un magasin de matériaux de construction de seconde main sous la forme de la coopérative Rotor Déconstruction. Deux objectifs ici, participer à développer de nouvelles filières et ainsi faire circuler ces matériaux en complément des revendeurs existants. Le modèle d'activité d'une telle coopérative associerait réemploi et réduction d'impact en visionnemental et valorisation esthétique et économique. Quand on parle de déconstruction, aujourd'hui, une des premières choses qu'on doit dire, c'est qu'on démolit beaucoup, beaucoup trop. Et donc, c'est un peu paradoxal, parce que le plus qu'on démolit, le plus qu'il y a des matériaux intéressants pour nous qui se libèrent. Et pourtant, dans nos propres projets, en tant que position d'organisation, on ne va jamais intervenir dans un projet avant que le permis de démolition soit obtenu. À Rotor Déconstruction, on trouve autant de matériaux standards issus de bâtiments de bureaux, par exemple, qui ont une durée de vie moyenne très courte. Donc, des cloisons vitrées, du mobilier, des caches radiateurs, mais aussi des matériaux plus exclusifs. Là, je pense à des grands noms du design belge. Chez Rotor Dessai, les matériaux qui marchent bien, qu'on aime bien vendre, c'est les matériaux de finition. Donc, ça va de carrelage, luminaire, tous les produits de finition nécessaires à la construction. Et la raison pour ça, on voit ces matériaux comme des pionniers, parce qu'en fait, en général, c'est des matériaux qui ont une valeur ajoutée relativement élevée et qui portent peu de risques. Chaque produit qu'on met sur le marché, c'est quand même une certaine responsabilité qu'on prend. Et donc, par exemple, les luminaires, elles sont toutes recablées. On change les sockets pour que ce soit compatible avec les sources de lumière LED d'aujourd'hui. La remise en état de luminaires anciens est l'une des filières qui a développé Rotor Dessai et qui marche le mieux. Elle permet de soutenir le développement d'autres filières de réemploi, telles que la remise en état des carrelages en céramique, par exemple. La plupart des carreaux anciens, en grès ou céramique, sont suffisamment épais et robustes pour rester réutilisables. Et les mortiers utilisés à l'époque se décollent aisément, facilitant ainsi leur réemploi. Ce qui n'est pas du tout le cas des carreaux de carrelage plus récents, pour la plupart en ciment, beaucoup plus fins et plus fragiles. Après avoir testé la démontabilité et la qualité du carrelage sur site, puis être rassurés de leur dépousse soigneuse, Rotor Dessai collecte les différents carreaux sur chantier et les achemine jusqu'à son atelier de remise en état. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Avant de pouvoir réinstaller le carrelage dans un nouveau projet, il faut enlever l'ancien mortier. Et donc nous avons développé un processus qui utilise principalement du vinaigre, qui attaque la couche de ciment, le mortier, mais qui laisse le carrelage céramique intact. Et donc on arrive en fait à récupérer sur du carrelage qui a 150, 170 ans, exactement le même état que l'état de production. Donc il n'y a pas de recoupe, c'est un processus très peu énergivore, c'est quelque chose dont on est assez fiers. L'enjeu suivant pour Rotor en termes de mission est de favoriser les changements d'habitude et de pratique des différents maillons de la chaîne. Les architectes, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre et bien sûr les différents corps d'artisans du bâtiment. On essaie quand même de reprofessionnaliser, de convaincre les professionnels que c'est possible de travailler avec du réemploi dans le cadre normatif et législatif actuel. On a identifié le besoin par exemple d'avoir un stock et une identification du matériau très précise. Donc chaque matériau a sa fiche d'identité sur un site internet que le professionnel peut directement consulter depuis son bureau. Donc quand on commande un matériau neuf, il est livré à temps, les quantités sont grandes, on reçoit un service technique, on reçoit toutes les informations dont on a besoin, on a même des facilités de paiement dans certains cas. Si on veut que le matériau de réemploi saute en échelle, il faudrait que pour les entrepreneurs ce soit tout aussi simple d'utiliser des matériaux de réemploi. Et donc il y a là une mission pour Rotor, DC et d'autres acteurs d'essayer de faire le pont. D'après ce qu'on a pu observer sur le terrain, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais ça n'empêche pas certains pionniers, architectes, cuisinistes, designers d'espace de se tourner volontairement vers le réemploi. C'est notamment l'exemple que donne Design with Sense parmi les clients professionnels les plus fidèles de Rotor DC qui conçoit et réalise des intérieurs sur mesure, 100% réemploi ou matériaux recyclés. Les normes évoluent qu'il y a de plus en plus de maîtrise d'ouvrage public et privé qui demandent à implémenter des matériaux de réemploi, qui demandent des inventaires de matériaux réemployables. Ça montre qu'on va dans le bon sens. D'une certaine manière, on va vers un moment où on arrêtera, où on réduira drastiquement la quantité de ressources qu'on extrait et qu'on jette. Je pense que la déconstruction, c'est quelque chose qui marche bien sur certains types de matériaux. Les squelettes en béton n'en font pas partie. Il faut commencer à réfléchir à une architecture dans laquelle il y a une couche qui change relativement facilement et dans laquelle les choses sont en fait conçues pour pouvoir être démontées, remontées ou une sorte de couche d'usure même. Alors que le plan d'urbanisme, le gabarit, les structures, etc. devraient être réfléchis pour durer beaucoup plus longtemps. C'est comme ça qu'on voit les choses en tout cas. Est-ce que c'est une flamme ? Tu n'es pas. C'est un croissant qui rencontre un pain au chocolat. Et donc le pain au chocolat, il dit au croissant « Oui, mais pourquoi tu es en forme de lune toi ? » Et le croissant qui lui répond « Je t'en pose des questions, moi. » Je t'ai demandé pourquoi tu avais une crotte aux fesses. Si, ben, merci à toi, ma. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui.